Bonjour à tous, je suis le docteur Félix Alain Tailly, je suis venu ce matin me recueillir devant la mémoire du professeur Profiadonis, de son époux et de leurs enfants qui, comme vous le savez, au mois de mai dernier ont perdu la vie dans des conditions tragiques et dramatiques. Je suis venu donc rendre hommage à ces trois Ivoiriens, mais aussi et surtout, je suis venu faire la mère constat qu'aucun début de changement ne s'est opéré depuis qu'il y a eu ce drame, ici à Angré, Cité-Soleil et Arcade. Voici la route qui a tué nos frères. Sur la chaussée, aucun ralentisseur, il n'y a pas de coussin berlinois, ces petites bandes en plastique qui font ralentir les véhicules. Il n'y a pas de cassis sous d'eau d'âne, il n'y a pas de bandes rugueuses, il n'y a absolument rien, pas d'avertisseur sonore, pas de feu lumineux, rien, absolument rien n'a été fait pour que la situation change, ici, sur le lieu du drame, pour prévenir d'autres accidents mortels, pour prévenir d'autres morts. Je suis là ce matin pour interpeller le maire de Cocody, le DG de l'Ageroute, le DG de l'Auser, le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, et pourquoi pas, monsieur le premier ministre, pour dire que le travail n'a pas été fait. La vie des Ivoiriens est exposée, le danger est permanent, car sur cette chaussée, sur ce double virage, ce double virage dangereux, les gens roulent à tombeaux ouverts, sans aucune retenue, rien n'a été fait. Je n'ai pas entendu, ni vu, une amorce de campagne contre l'alcoolisme des jeunes, contre la drogue chez les jeunes. Aucune campagne, ni à la télé, ni à la radio, ce qui signifie que ce drame ne nous a pas suffisamment interpellé la conscience afin que nous fassions changer les choses de façon durable. Alors, s'il vous plaît, pour la vie des Ivoiriens, pour la vie des Ivoiriens si précieuse, messieurs, faites votre travail. Il s'agit juste de déposer des bandes pour ralentir le rythme effréné des véhicules, afin de préserver des vies humaines. N'attendons pas que d'autres drames se produisent. N'attendons pas que d'autres morts aient lieu pour venir nous épancher dans des discours laconiques, dans des émotions furtives. Il vaut mieux prévenir qu'à agir. Dans le cas d'espèce, il faut agir. Il faut agir et agir rapidement. Dès demain, lundi, que vos services soient à l'oeuvre pour mettre des bandes de sécurité sur ce double virage dangereux et sur toute la longueur de la voie pour que nos vies soient préservées. Merci et bon dimanche que nos trois défunts reposent en paix. Merci et bon dimanche.